Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire la présentation d'un tout nouveau tarot de chez Taroko Studio. Donc j'ai déjà acheté plusieurs jeux chez Taroko Studio. Et ce jeu, je vous avouerai que je n'avais pas été voir un petit peu les nouveautés qu'ils nous proposaient. Et je l'ai découvert sur Instagram grâce à Audrey Skli qui avait tout d'abord commencé par faire des tirages avec ce jeu. Et puis ensuite, bien sûr on lui a demandé quel était ce jeu et elle a dit le nom, elle l'a présenté aussi sur Instagram et j'avoue que j'ai craqué. J'aime beaucoup en fait ce style d'art, c'est du pop art et en fait il y a un autre jeu qui est dans ce style. C'est le jeu de Yéna, le dernier, le Affaires Sensibles et en fait si vous voulez il n'est plus disponible. Et je me suis dit que j'aurais bien aimé, ça c'est un oracle, j'aurais bien aimé un tarot qui aille un petit peu dans le même style. Vous voyez les personnages, tout ça, un petit peu style rétro. Et en fait je n'ai jamais vraiment trouvé de tarot qui allait avec ce jeu en fait. Donc je l'utilisais principalement seul. Ensuite j'avais acheté les jeux de Delphine que je vous avais présenté. Je vous avais expliqué que j'avais, bon déjà parce que c'était les jeux de Delphine, puisque moi j'adore Delphine, c'est Magic Luna, j'adore Magic Luna, donc j'avais acheté forcément ces jeux. Mais en plus je me suis dit que c'était des jeux qui iraient très bien avec le même style que le jeu de Yéna. Mais ce sont des oracles également. Celui-ci et là, ce sont des oracles. Alors du coup, forcément quand j'ai vu passer le Indy Tarot de Taroko Studio, sachant que Taroko Studio c'est quand même une maison d'édition que je suis depuis le début de ma collection de cartes et depuis le début que je m'intéresse au tarot, du coup je me suis dit que je vais me le procurer. Alors le hic, c'est qu'il est très cher. Il a coûté avec les frais de livraison 80 euros. Donc pas donné, je l'ai payé en 4 fois du coup, parce que j'avais déjà pris une grande partie de mon enveloppe des jeux consacrés par mois. Du coup j'ai dû l'acheter en plusieurs fois, en 4 fois avec Paypal. Donc je paye 20 et quelques euros, 21 euros je crois par mois, quelque chose comme ça. Je voulais quand même me le prendre, parce que je le trouvais très beau. Alors ensuite Taroko Studio, c'est russe. Alors je ne sais pas si c'est à cause de tout ce qui se passe, etc. Mais mon jeu a transité par Dubaï, pour ensuite arriver en France. Et donc il a mis quand même un certain temps à venir. Enfin moi j'ai dû l'attendre, je l'ai commandé le 27, je l'ai reçu il y a quelques jours. Donc on est mi-mars facile, donc vous voyez il y a mis 15 jours à venir quand même, plus de 15 jours à venir. Donc au début d'ailleurs j'ai même envoyé un message, parce que je m'inquiétais. En plus je n'avais pas eu de mail comme quoi il était envoyé, etc. J'avais juste la facture. Et donc j'ai envoyé un mail, ils m'ont répondu immédiatement. Ils m'ont envoyé un lien pour que je suis mon colis. Et en fait quand il est arrivé, ce n'est même pas moi qui l'ai réceptionné, c'est ma voisine. Et ma voisine quand je suis rentrée du travail, elle est venue me le donner. Donc pas de frais de douane, je ne vais pas payer de frais de douane. Donc voilà. Donc le Lady Tarot, donc 78 cartes, je vais vous montrer tout de suite les illustrations. Donc on a un guidebook. Alors je suis allée voir un peu s'il nous parlait de l'illustrateur ou des illustrations. Parce que oui, je pense que c'est de l'IA. Vous voyez, on nous parle de pop art ici. On nous parle de beaucoup de choses. Mais à aucun moment on ne nous parle d'intelligence artificielle ou de mille journées ou d'autres sites d'IA pour pouvoir créer les cartes. Mais quand on regarde les illustrations, c'est toujours difficile. Ça peut être aussi fait, vous savez, avec palette graphique. Moi, je ne sais pas faire trop la différence. Mais je pense qu'il y a quand même des grandes chances que ça a été fait avec de l'IA. Mais pareil, ici, on n'a aucune information. Je ne sais pas si vous arrivez. Mais moi, même en lisant, je ne vois à aucun moment cette notion. Je ne vois pas du tout l'explication. Donc en fait, on ne sait pas qui a fait les illustrations. On n'a pas d'illustrateur. Et on n'a pas la référence à l'intelligence artificielle. On sait juste que ce jeu a été fait pour révéler la beauté de l'art et notamment du pop art. Indie Tarot, DEC, c'est un hommage. Ici, on nous dit D'accord esthétique. Je ne sais pas ce que c'est. J'essaierai quand même de le traduire. Peut-être que je ne vois pas, mais que c'est indiqué. Mais je le sais. Bref, toujours est-il, c'est qu'on a ce jeu que je trouve magnifique. Les illustrations me parlent énormément. Elles sont très jolies. Elles sont très colorées. C'est vraiment le style artistique qui me parle beaucoup. Donc je vais vous présenter ça. Vous avez vu comment s'ouvre la boîte. Ça s'ouvre comme ça. On soulève le couvercle. On a le petit livret. On a le dos des cartes. Alors moi, je suis complètement tombée amoureuse des illustrations. Je vous le dis tout de suite. Je l'ai reçu il y a quelques jours, deux jours. J'ai déjà regardé les illustrations. Je suis tombée totalement amoureuse. Donc ici, on a comme on dirait un peu une bulle de bande dessinée. Vous voyez, voilà, avec les petites explosions là. Très colorées, jaunes, très solaires. Dommage, les tranches sont neutres. J'aurais préféré qu'elles soient, je ne sais pas, soit jaunes, soit continuées dans le pop art. Orange ou, après, doré, je ne pense pas que ça aurait été. Ou finalement, finalement, quand on y pense, pas plus mal que ça soit neutre. Parce que jaunes ou oranges, ça aurait peut-être fait bizarre. Donc, on y va. On va observer les illustrations. Donc, c'est très, très parlant. C'est un jeu qui est très parlant. Donc là, on a le fou. Le magicien. Top ici, une illustration du magicien. La grande prêtresse. Qu'est-ce qu'elle me parle, cette carte ? L'impératrice. Magnifique. L'empereur. Les hiérophantes. Les amoureux. Alors, les cartes sont grandes. Je vais comparer après avec un tarot, un format de tarot classique. Magnifique. La force. Franchement, les illustrations. Enfin, là, moi, ça me correspond totalement. Écoutez, je ne sais pas comment elles ont été faites, ces illustrations. Mais, elles me correspondent à 100%. La roue de fortune. Justice. Donc, les jeux qui vont aller avec ce tarot, c'est le jeu de Lyéna et les jeux de Delphine. Magic Luna. La mort. Regardez. Celle-ci. Oh, qu'est-ce qu'elle est puissante. Tempérance. Le diable. La tour. Les étoiles. L'étoile. La lune. Sublime. Le soleil. Le jugement. Le monde. Ensuite, on a l'as de Denier. Donc, c'est une pièce avec le logo de Taroko Studio. Le 2. Le 3 de Denier. Le 4 de Denier. Le 5. Le 5. Le 5. Le 7 de Denier. Le 8 de Denier. Le 9. La resplendissante. Le 10 de Denier. Le page de Denier. Chevalier. Il n'y a qu'au niveau des personnages de cour. La reine de Denier. On l'avait tout à l'heure sur le 9. A voir après si on ne confond pas avec les autres. Enfin, si on ne confond pas. S'il n'y a pas une ressemblance par rapport aux autres. C'est ce que j'avais constaté la première fois que j'ai regardé les cartes. L'as de coupe. L'as de coupe. Magnifique. Le 5 de Denier. Le 5 de Denier. Voyez les personnages. Ils ressemblent beaucoup au jeu que je vous ai montré juste avant. Le 5. Allez, puissante cette carte. Il y a un truc qui fait que dans certains jeux aujourd'hui, les émotions, enfin en tout cas les illustrations, me transmettent davantage d'émotions. Alors je ne sais pas si c'est le fait que les illustrations étaient retravaillées avec l'IA et que du coup on est en train d'aller au-delà peut-être encore de ce qui est possible de faire pour transmettre les émotions. Je n'en sais rien. Mais je sais que j'ai, alors je n'en ai pas beaucoup parce que je préférifie toujours le travail des artistes, voilà, aquarelles. Moi c'est l'aquarelle. L'aquarelle c'est vraiment l'art qui me correspond plus pour mon intuition. Mais vous voyez, ce jeu en d'art, ça me parle énormément aussi. Et je n'en ai pas beaucoup. Mais ceux que je me suis offert, en fait, il y a quelque chose quand même de puissant. Mais je n'achèterai pas tout et n'importe quoi en I.O. Vous voyez ce que je veux dire. Les jeux sont, si j'en achète, je ne suis pas hermétique, mais si j'en achète, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose, quelque chose qui passe à travers les illustrations. Et là j'avoue que les émotions passent très très fortement à travers ces illustrations. À travers les couleurs aussi. C'est magnifique. La reine de coupe, c'est une carte importante. Quand je regarde un jeu, la reine de coupe, c'est une carte très importante. Il y en a d'autres, pareil, je vous ferai une vidéo avec toutes les cartes qui sont importantes quand je regarde un jeu. Parce que bien sûr, j'ai regardé la review d'Audrey avant de commander le jeu. Parce que je voulais voir si toutes les cartes ne sont pas... Celle-ci. Mais elle est magique. Elle est magique. Et après, je parle d'I.O.M. Mais peut-être qu'il n'y a pas. Mais bon, ça m'étonnerait. Je ne sais pas. Point d'interrogation dessus. Vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être que c'est marqué sur le site internet. En tout cas, je sais qu'Audrey a dit que c'était fait avec deux liens. Six. Elles sont magnifiques. Et elles ressortent... Enfin non, elles ressortent aussi bien en vidéo que... Je vais dire, en vrai, elles ressortent encore plus. Mais non. Ça ressort très bien aussi en vidéo. Les couleurs passent très bien en vidéo. Ensuite, classe de bâton. On a cet oiseau perché sur ce bâton. Qui observe. On a le 2 de bâton. Aussi cet enfant qui observe. Le 3 de bâton. Ça, c'est adulte qui observe. Oh, le 4 de bâton. Oh, le 5 de bâton. Là, ça clashe. Le 6. Le 7. Un intuition. Enfin, pour développer son intuition, il est fort ce jeu. 8. Le 9. De 10. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Alors, donc, ce jeu. 63, je crois, euros. 65 euros. Mais avec des frais de livraison conséquents. Puisqu'il fait un sacré périple pour arriver jusqu'à nous. Et apparemment, il contourne même. Il va dans d'autres pays. Pour pouvoir arriver jusqu'à nous. Et donc, en tout, j'ai payé 80 avec les frais de livraison. Que j'ai payé en plusieurs fois. Et disponible sur le site de Taroko Studio. Il y a d'autres nouveautés. Que je n'ai pas. Et que je ne compte pas acheter. Je ne l'ai pas craqué. De toute façon, comme ça coûtait déjà assez cher. J'ai investi sur celui-ci. Et je ne regrette pas du tout. Franchement, je ne regrette pas. Je ne regrette pas le fait que ça a été long. Le fait qu'il ait coûté cher. C'est un jeu, bien sûr, qui va faire partie de ma collection. Mais que cette fois-ci, je pense, je vais beaucoup utiliser. Et tant pis s'il s'abîme. C'est comme ça. C'est le jeu. Mais il y a des jeux comme ça, quand ils arrivent, on sait que j'ai beaucoup m'en servir. C'est vrai que le jeu, par exemple, de Yéna, malheureusement, je ne m'en sers pas beaucoup. Parce qu'il a coûté 60 euros aussi. Bon, avec les frais de livraison. 70 du coup, avec les frais de livraison quand même. Donc, un petit peu moins. Enfin, vous voyez. Non, c'était ça. C'était 65. Je ne sais plus. Grosso modo, 70 euros. Donc, finalement, il n'y a que 10 euros d'écart entre les deux. Mais le jeu de Yéna, on sait qu'il ne sera plus imprimé. En tout cas, c'est ce que Yéna nous a dit. Il n'a été imprimé qu'à 500 exemplaires. Donc, vous imaginez aujourd'hui le prix qu'il peut coûter d'occasion. Et du coup, j'avoue que même si j'adore les illustrations du jeu de Yéna, je ne m'en sers presque pas. J'ai toujours peur de l'habiller. Donc, je me sers des jeux de Delphine. Et puis, je me sers. Là, je vais me servir de Starro. Parce que même s'il a coûté très cher, celui-ci, je pense que je pourrais le racheter. Il ne va pas disparaître tout de suite, en tout cas. Puis, il n'a pas été seulement imprimé à 500 exemplaires. Je ne sais pas combien d'exemplaires. Il ne s'est pas indiqué. Mais je pense qu'il va quand même en avoir pas mal. Et puis, ils pourront toujours peut-être rééditer. Tandis que Yéna, elle a dit qu'elle ne le referait plus son jeu. Donc, voilà. Un bon combo avec Affaires Sensibles et avec les jeux de Delphine. On a un magnifique tarot. Ou même tout seul, tout simplement. Ce jeu me plaît énormément. Ça fait un peu, vous savez, bande dessinée, réaliste un peu. Et en même temps, plein de couleurs. Ça pète aux yeux. Et j'adore ça, en fait. Il me parle énormément. Donc, voilà. Écoutez, je le garde dans l'ordre. Je vous ferai des tirages avec plus tard. Je le garde dans l'ordre pour Insta. Pour faire le réel sur Insta. Parce que je sais que ça plaît aussi beaucoup les réels sur Insta. Tout le monde n'est pas forcément sur YouTube. Il y en a aussi qui ne sont que sur Instagram. D'autres qui sont sur les deux. Donc, en fait, sur Insta, je ne peux montrer que quelques cartes. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et puis, sur YouTube, je vous montre tout. Et je vous parle, voilà, en détail de pourquoi j'ai acheté ce jeu. Pourquoi je l'ai fait rentrer dans ma collection. Ou pourquoi je compte m'en servir pas mal. Et pourquoi j'ai investi. Parce que c'est un investissement, malheureusement. Donc, ça coûte de plus en plus cher, ce genre de jeu. Et je limite aussi mon pouvoir d'achat au niveau de l'achat des jeux. Du coup, je vous en montrerai moins qu'avant. Donc, voilà, voilà. En tout cas, ici, je vous ai montré une bête petite pépite. Que je ne regrette pas d'avoir acheté. J'ai fait waouh quand j'ai vu pour la première fois des illustrations. Écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.